Le commissaire européen au commerce, l'irlandais Phil Hogan, est sous pression pour démissionner. Phil Hogan a révélé avoir enfreint les règles sanitaires anti-Covid en participant la semaine dernière à un dîner de gala au club du Parlement irlandais. En Irlande, le scandale a provoqué plusieurs démissions, mais Phil Hogan n'a pas cédé. A quelle norme les commissaires européens doivent-ils s'astreindre ? Nous avons posé la question au juriste Alberto Alemano, qui enseigne à l'école des hautes études commerciales à Paris. Les commissaires européens sont indépendants de leur gouvernement, mais ils sont soumis à des règles spécifiques. Ils doivent observer des normes éthiques élevées et respecter la dignité de leurs fonctions. La question est donc de savoir si avoir enfreint une règle sanitaire anti-Covid, comme cela semble être le cas, peut être qualifiée de violation de ces règles éthiques. Le code de conduite des membres de la Commission européenne reste vague sur les possibles manquements à l'éthique, et cela explique la difficulté à trouver une réponse claire au débat autour du maintien ou non de Phil Hogan à son poste. L'interprétation de ce qui définit les normes de conduite éthique les plus élevées est laissée à l'entière discrétion de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui n'envisage pas de sanctions pour l'instant. Il est tout à fait prématuré d'envisager une sanction. Nous devons comprendre les conditions dans lesquelles tout cela s'est passé. La décision de sanctionner ou non appartient à la présidente de la Commission, mais à qui les commissaires européens doivent-ils rendre des comptes ? Voici la réponse d'Alberto Alemano. Les commissaires sont responsables devant tous les citoyens européens. Ils défendent les intérêts de chacun. Mais le système éthique européen actuel fait qu'ils ne sont responsables que devant le président de la Commission européenne, qui est leur patron et fait respecter ces règles éthiques. Il faut mettre en place de toute urgence un organe indépendant de l'éthique. C'est ce qu'a promis Ursula von der Leyen lors de son arrivée au pouvoir il y a un an. En Irlande, le scandale autour de M. Hogan continue de susciter la colère. Mais à Bruxelles, lorsqu'il s'agit des commissaires européens et de l'éthique, les normes et les limites restent pour l'instant à définir. Merci. 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 Merci.